Monsieur Mohamed Higuer, bonjour. Bonjour Madame Souaïla Lajmi, bonjour les auditeurs de la chaîne 3 et merci pour l'invitation. Alors l'accès au stand sera gratuit pour la 25e édition du SILA, décision du Président de la République. Une décision largement saluée par les éditeurs. Cela va booster la participation et du perte de coups, promouvoir la création intellectuelle. C'est ça le message du Président de la République, Monsieur Higuer. Absolument, donc c'est un très joli cadeau de la part du Président de la République, Monsieur Abdelmajid Teboun, à l'endroit des éditeurs du livre et des professionnels du livre, mais pas seulement puisque les auteurs aussi seront encouragés à éditer, à aller vers les éditeurs. C'est un message fort et très clair de soutien à l'endroit des éditeurs, à l'endroit de l'édition. Et je vous assure que depuis, aussitôt après l'annonce de la décision du Président de la République, c'est Abdelmajid Teboun, alors des messages de remerciements et de reconnaissance pleuvaient sans cesse, donc au niveau sur ma boîte mail, au niveau des réseaux sociaux et aussi de l'Internet. Alors bien sûr, on le dit aujourd'hui, cette décision a été largement salue, mais ce qui est relevé après deux années d'absence, en raison de la pandémie, le SILA, c'est-à-dire le Salon international du livre d'Alger, revient avec une participation qu'on qualifie déjà de record, avec un peu plus de 1000 participants. C'est le cas, Monsieur Higuerre ? Absolument. Donc, cette année, à la prochaine édition qui se déroulera, je le rappellerai si vous permettez, du 24 au 30e mars, au Palais des Expositions des Pains-Maritimes, l'édition de la 25e a enregistré une participation record, dépassant les 1200 exposants. C'est une participation sans précédent, qui a vu une nette progression de la participation des pays arabes. Cela, donc, est une très bonne... 1200 nationaux et étrangers à la France ? Plus de 1200 exposants, voilà, avec aussi une très forte participation algérienne, même si, quelque part, on a enregistré quand même un léger recul de la part de la participation algérienne, et cela est dû, comme vous le savez, à la pandémie qui sévit dans le monde, qui n'a pas épargné notre pays. Mais est-ce qu'à l'occasion de cette 25e édition, du SILA, qui va se dérouler du 24 au 31 mars, on aura l'occasion de rencontrer de grands auteurs, comme ce fut le cas par le passé, également, M. Higuard ? Absolument, donc, c'est un événement grandiose, c'est le plus grand événement national, tous secteurs confondus, c'est aussi, et les statistiques sont là pour le montrer, c'est le plus grand salon du monde arabe, d'Afrique et de la Méditerranée, donc l'intérêt des professionnels est certain, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et ce qui explique, donc, la forte participation qu'enregistre le SILA, et notamment la 25e édition, donc, qui se tiendra prochainement. De grands auteurs seront présents ? Des noms, M. Higuard ? Alors, c'est... C'est une manifestation, donc, qui verra la participation de personnalités de renom, qu'elles soient nationales ou étrangères. J'en citerai quelques-unes, si vous permettez, et je m'excuse par avance, parce que je ne pourrais pas citer tous les noms, donc, parmi... Ceux qui ont confirmé, déjà. Tout à fait, donc... Alors, parmi les Algériens, il y aura donc Moustapha Al-Achraf, Abdelmalek Murtad, Djilali Khlas, Lahbib Sayah, Wassini Lahraj, Ahmed Rashidi, Rachid Boudjudra, Ahmed Thibawi, et bien d'autres noms brillants et connus sur la scène éditoriale, mais aussi des étrangers, et comme à l'instar, donc, de Mohamed Bogarsar, avec qui nous avions pris contact, mais également Ahlal Moustranmi, Ibrahim Nasrallah, et Djilal Bourjus, et l'habib Salmi de la Tunisie, donc, Bourjus, je citerai qu'il est de Jordania, l'habib Salmi de la Tunisie, et Ricardo Nicolai d'Italie. Alors, justement, vous avez parlé de l'Italie, l'Italie, invité d'honneur de cette 25e édition, un pays qui se distingue par son fort potentiel éditorial et une industrie soutenue du livre et les arts graphiques. C'est cette volonté, aujourd'hui, de nous inspirer du modèle italien qui a fait que c'est ce pays qui est aujourd'hui l'invité d'honneur de l'Algérie pour cette 25e édition du SILA. Monsieur Higard. Donc, la prochaine édition, la 25e, va accueillir, en effet, l'Italie comme un invité d'honneur. Donc, c'est un choix qui a été dicté, d'abord, par le fait que l'Italie, des intellectuels italiens ont soutenu la cause algérienne pendant l'occupation française, donc pendant la lutte algérienne contre l'occupant français. Et à travers ça, je citerai la position, notamment, d'Henrico Mattei, à la tête de l'UNI, qui a clairement affiché son soutien à la cause algérienne à l'époque. C'est aussi un pays connu pour son fort potentiel éditorial et son ancrage en matière d'édition, mais aussi dans les arts graphiques et l'impression en général. Voilà, globalement, un petit peu les critères qui ont dicté le choix de l'Italie comme invité d'honneur pour la prochaine édition du Salon international du livre d'Alger. Et ils ont un fort potentiel aussi cinématographique. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, à cette édition, qui est l'opportunité un peu de parler du livre, de son édition, de l'industrie du livre dans notre pays. Le soutien au livre et à l'édition, il y a aujourd'hui, au niveau du ministère de la Culture, un fonds qui a été institué depuis fort longtemps, pratiquement 2010, le Fonds de soutien à la création intellectuelle. Mais est-ce suffisant ou faut-il d'autres mesures incitatives comme, par exemple, la loi ou la suppression de certaines taxes comme celle de l'impression qui est aujourd'hui extrêmement élevée, 19%, et la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est de 9% ? M. Higuerb. Alors, à ce titre, il y a lieu quand même de noter l'initiative de Mme la ministre de la Culture, Dr. Oufa Chalel, qui a quand même pris l'initiative de redynamiser, notamment le Fonds de soutien d'aide à la création intellectuelle, et qui est adressé directement, ou donc bénéficient directement, des éditeurs algériens, mais aussi des intellectuels et des écrivains algériens qui, pour la plupart, vous le savez, n'ont pas toujours les moyens d'éditer leurs œuvres, leurs ouvrages, combien même elles seraient parfois intéressantes et utiles pour le grand public. Donc, c'est des initiatives qui sont là. Bien sûr, les professionnels vous diront qu'on en vendra toujours, et c'est normal, mais il faudrait rappeler à juste titre que cette histoire de soutien aux livres, à l'édition et à la création intellectuelle gagnerait à être soutenue aussi par différents départements ministériels, parce que ce n'est pas tout simplement l'affaire du ministère de la Culture, c'est aussi celle du département du commerce, des finances, de l'industrie, etc. Oui, mais est-ce qu'il va falloir aller plus loin, c'est-à-dire aller vers la suppression ou la révision des taxes qui sont considérées comme étant extrêmement élevées, à savoir 19% pour l'impression, et la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est de 9%. M. Higerbe. C'est, au fait, un sujet qui n'a pas échappé à Mme la ministre de la Culture, Dr. Wafel-Challel, qui, justement, ces derniers temps, en a beaucoup parlé de ça. Et c'est clair qu'il y a une volonté d'aller vers plus d'allègements en matière fiscale, en matière de suppression ou d'allègements de la TVA, de façon à rendre le livre accessible et de façon à booster l'édition du livre et l'industrie du livre en général. Et c'est ça, la volonté, aujourd'hui, des pouvoirs publics, c'est d'aller vers l'industrie du livre. Alors, vous avez aussi autre phénomène, M. Higerbe, c'est le prix du papier qui a flambé sur les marchés internationaux, puisque le papier est coté en bourse, et beaucoup ne le savent pas. La situation, une situation qui a provoqué, il faut le dire, une pénurie du papier au niveau des imprimeries. Cette préoccupation, aujourd'hui, est soulevée par les éditeurs. Aujourd'hui, on soutient, par exemple, des produits alimentaires, de la matière première pour l'industrie. Est-ce qu'il faudrait un soutien au papier aussi, M. Higerbe, puisque le papier est la principale matière première pour le livre et l'édition ? En effet, le monde de l'édition et de l'impression connaît une crise réelle du papier. Et c'est une crise qu'on connaît le monde entier, dont l'Algérie subit les effets de plein fouet, inévitablement. Évidemment, ça se répercute négativement sur l'industrie du livre en Algérie. Ce manque de papier aussi est exacerbé par un manque d'un certain nombre d'entrants, que sont, par exemple, les plaques, l'encre et la colle. Toute cette matière première qui participe à l'édition ou à la fabrication du livre. Et pas seulement, puisque le transport, le fret maritime a augmenté de 200%. Donc, tous ces phénomènes-là, toutes ces contraintes-là, forcément se déteignent sur l'industrie du livre, donc sur la production du livre fatalement. Mais on parle au niveau de certaines imprimeries, on n'arrive même pas à imprimer certains livres. Est-ce que c'est le cas, en raison, bien sûr, de cette parfois indisponibilité du papier, M. Igerbe ? Très certainement, très certainement. C'est soulevé par les éditeurs, aujourd'hui, quand même. Absolument, moi-même, dans le livre et l'édition depuis des années, j'affirme, le constat est là, il est réel, il est palpable. Le manque de papier, la rareté du papier destinée à l'impression du livre, est un réel problème, est un réel handicap, donc, pour l'industrie du livre et la profession éditoriale en général. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plusieurs initiatives pour venir en aide, bien sûr, au livre, à l'édition également, puisque c'est primordial, favoriser aussi que l'édition se fasse dans notre pays au lieu d'aller vers l'importation, ce qui est plus facile du livre. En 2015, il y a eu une loi pour supprimer la taxe sur le papier, qui est de 10 à 1%, mais elle n'est jamais entrée en vigueur. Je ne vais pas vous poser la question pourquoi et pour quelles raisons, M. Higuère, mais je vais vous dire, est-ce qu'il est possible de la reprendre aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Il faut la mettre en œuvre. Très certainement, et c'est toujours la volonté du ministère de la Culture, mais permettez-moi de me répéter, c'est que cette initiative, n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Culture, puisqu'elle intègre, vous le savez, les autres départements ministériels, que sont celui du commerce, des finances, de l'industrie, qui tous gagneraient au grand bénéfice de cette profession du livre, à mettre main dans la main de façon à ce que, justement, ces contraintes soient levées, et ce, au grand bénéfice, donc, des professionnels du livre et des intellectuels et des créateurs du produit intellectuel en général. Mais bien sûr, c'est une taxe aussi qui concerne également le trésor et les finances. Mais est-ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui en place un plan d'urgence pour la préservation de l'édition, M. Higuère ? Bon, on en a parlé beaucoup par le passé, puisqu'on a vu aujourd'hui que les livres existent, ils sont importés, mais il est difficile aujourd'hui de les éditer et ça risque de mettre, bien sûr, en péril cette profession. C'est clair, c'est clair. Donc, la volonté de l'État et du gouvernement est manifeste. C'est le premier geste du président, il est déjà illustratif. Voilà, à commencer par le geste de M. Abdelbadjit Boun, président de la République. Et à juste titre, il est à lieu aussi de rappeler aussi, tout juste avant, la décision de Mme la ministre de la Culture, Dr Ophachalel, qui a de prime abord diminué le prix de location des stands avec une baisse de 33% du prix de location du mètre carré pour les nationaux et de 21% pour les étrangers. Donc, toutes ces actions, bien entendu, sont très clairement participes de la volonté de l'État, du gouvernement, à booster, à donner un réel coup de pouce, une bouffée d'oxygène à cette profession et à l'industrie du livre dans notre pays, en Algérie. Alors, M. Mohamed Higuerre, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, en prévision du SILA, on a parlé du livre, le SILA qui va se tenir du 24 au 31 mars prochain, avec une participation que vous avez qualifiée comme étant quasiment record, plus de 1200 participations, avec de grands auteurs aussi qui seront ici présents dans notre pays, aussi bien les nationaux qu'étrangers. Mais je voudrais revenir avec vous sur cette politique de soutien au livre aujourd'hui. Le soutien au livre, cela sous-entend quelque part, c'est le soutien à la créativité intellectuelle. C'est important dans le contexte actuel, mais nous savons aussi que les éditeurs ont subi de plein fouet la crise du Covid-19 pendant ces deux dernières années, à l'instar de ce qui s'est produit à l'international. Quelles sont aujourd'hui les mesures incitatives qu'on pourrait peut-être apporter aux éditeurs aujourd'hui pour amoindrir les effets du Covid-19 sur leur activité, M. Higuerre, puisque le SILA lui-même ne s'est pas tenu pendant ces deux dernières années ? Très bien. Alors, justement, connaissant la crise que subit de plein fouet... Vous êtes vous-même dans l'édition, M. Higuerre. ...que subit l'édition... Vous êtes à l'ENAG. Voilà. Ce constat ayant été fait, justement, les pouvoirs publics... Je citerai directement la décision de Mme la ministre, Dr. Wafash-Hallel, qui a pris la décision, justement, de rapprocher la 25e édition qui va se dérouler, comme vous venez de l'annoncer, du 24 au 30e mars, sachant qu'habituellement, le SILA se déroule généralement du 28, 29 octobre jusqu'au début novembre. Et ça, dans le souci, justement, d'aider, de venir au secours de l'édition et des professionnels du livre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un premier acte, une première action, en plus, donc, de la décision qui était, au début, de réduire le coût de location du prix du mètre carré du stand, que ce soit pour les nationaux, que ce soit pour les étrangers. Évidemment, donc, il y aura toujours à faire. Il y aura toujours à faire. Donc la profession souffre, souffre toujours. Bon, le SILA, certainement, est là pour apporter une bouffée d'oxygène, sachant que c'est l'événement majeur pour tous ces éditeurs à travers lequel ils travaillent réellement. Vous savez que le chiffre d'affaires que réalisent les éditeurs pendant la dizaine ou la semaine pour cette fois-ci, ne le réalise pas, ils ne le réalisent pas pendant l'année. Donc c'est des actions tangibles, pas réelles, donc qui sont destinées à l'endroit des éditeurs pour justement booster autant que faire, se peut se voler. Mais évidemment, ça serait encore bien. Et à ce niveau-là, je rassure qu'au niveau du ministère, il y a une équipe qui a été mise en place par Mme les ministres, justement, pour prendre à bras le corps toutes ces difficultés, donc cette problématique liée à la crise que connaît l'édition du livre et la création intellectuelle en général. Alors ce qui est relevé aujourd'hui, M. Higab, c'est que les salons des livres à travers le monde sont considérés comme étant les plus grands événements qu'organisent les pays. C'est le cas à travers tous les pays du monde. On le voit par rapport au Salon du livre en Égypte, qui est un événement extrêmement important et qui draine beaucoup de participants et aussi d'intérêts de la population. C'est le cas du Salon du livre en France également, celui de l'Allemagne, celui des États-Unis. On peut citer plusieurs pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on va donner une dimension importante aujourd'hui à ce Salon pour, bien sûr, promouvoir la création intellectuelle dans notre pays par rapport, bien sûr, aux auteurs algériens et aussi lui donner une dimension internationale pour faire connaître justement ces auteurs ? Très clairement, très clairement. Permettez-moi de revenir à la décision forte, si forte, si significative prise par le président de la République. Est-ce qu'on peut en faire le plus grand événement au niveau de notre région, la région du Maghreb ? C'est clair, ce geste traduit directement la volonté de l'État à soutenir à bras le corps cette profession de l'édition et à soutenir les éditeurs du livre dans notre pays. C'est également aussi une action qui s'est traduite par la volonté aussi du département ministériel, donc à sa tête, madame la ministre de la Culture, docteur Ruffin Chalel. C'est un geste qui est accueilli avec bienveillance, avec une joie considérable de la part de tous les éditeurs, qu'ils soient nationaux et étrangers, dès lors que ça participe directement à booster et à donner une bouffée d'oxygène à tous ces éditeurs de livres. Là, c'est clair, c'est clair. Mais est-ce qu'on va lui donner aussi une dimension régionale pour en faire le plus grand événement au niveau de notre région, M. Kerb ? Très bien, par ces décisions, il est très clairement dicté que ça participe à la promotion encore et au soutien de cet important événement national que connaît notre pays. Il faut le médiatiser dès maintenant. Parce qu'il est le plus grand événement national, mais aussi le plus grand salon international du livre dans le monde arabe. Et on se réjouit de tout ça. C'est la vérité. Les statistiques sont là. Donc, ces décisions ne peuvent être que prises avec bienveillance et avec une joie considérable. Mais est-ce qu'il faut lui donner plus de visibilité, plus de lisibilité, plus de publicité, déjà faire connaître par une plateforme numérique tous les auteurs qui seront présents, les livres qui seront édités, les livres qui seront disponibles ? M. Higakon, cela se fait ailleurs ? C'est-à-dire qu'on a déjà une idée sur ce qui va se produire pendant ce salon. On peut même choisir à distance en livre. Tout à fait. Indépendamment du site du salon qui est là, pour relayer l'ensemble de l'activité culturelle du salon et mettre aussi à la portée des lecteurs, tout l'ensemble, tous les ouvrages disponibles au niveau du salon et dans les détails avec même leur prix. Donc, c'est très clair. Sur Internet, on peut savoir aujourd'hui. Tous les titres et tous les éditeurs. Mais si là, 2022, on a toutes les informations nécessaires ? Vous avez même une application qui est mise en place qui permet à n'importe quel visiteur du salon d'identifier ou de rechercher n'importe quel titre, n'importe quel éditeur, dans n'importe quel endroit au niveau de la SAFEX. Et justement, pour booster et promouvoir cet important événement qu'on connaît dans notre pays, toutes les chaînes de télévision, qu'elles soient nationales, qu'elles soient publiques ou privées, disposeront d'un espace au niveau du pavillon Agal à l'intérieur de la SAFEX, ainsi que les radios nationales, justement pour participer et accompagner cet important événement. En plus des médias nationaux, que ce soit dans le monde de la presse écrite, audiovisuelle ou autres, on verra aussi la participation de médias étrangers et de personnalités du monde des médias à l'international, que ce soit du monde arabe, d'Europe ou d'ailleurs. Donc, toutes ces actions, évidemment, participeront à la promotion et à la vulgarisation le plus grandement possible, le plus fort possible de cet important événement qu'organise notre pays, l'Algérie. Mais pour lui donner une dimension régionale et internationale, il faut commencer à le médiasiser dès maintenant. Je voudrais revenir avec vous sur une question qui est importante également, M. Mohamed Higuerb, la gratuité à l'accès au stand. Est-ce que cela va se répercuter également sur le prix de vente des livres qui seront disponibles au niveau d'ici là ? Est-ce que le président a fait un grand geste ? Est-ce que les éditeurs feront aussi un petit geste de leur corps ? Alors, permettez-moi de rappeler justement que ce salon a consacré définitivement, il y a de cela quelques années déjà, sa position et sa place comme étant le plus grand salon du monde arabe d'Afrique et de la Méditerranée. Et cela s'explique notamment à travers la forte participation qu'on organise cette année et celle de cette année qui est record, montre clairement l'intérêt et sa place dans le monde arabe mais aussi à l'international qu'ils lui accordent les professionnels du livre, qu'ils soient algériens ou autres. Cela s'est clairement établi. Par ailleurs, vous me donnez l'occasion aussi de rappeler un point très important qui vient s'ajouter aux décisions de M. le Président de la République, Sir Abdel-Majid Teboun, mais aussi de Mme la Ministre de la Culture, Mme Wafah-Chalel. C'est aussi cette décision de l'État, donc des pouvoirs publics, d'exonter le salon de tous droits et taxes et cela pour permettre donc aux livres d'être à la portée du lecteur algérien. Alors, je vois à travers la vitre Feth Ahbou Mehdi qui est en train de nous suivre ce matin. Est-ce que ces salons, c'est aussi une opportunité pour encourager les jeunes auteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui viennent exposer leurs livres, M. Gerbe ? Absolument, donc absolument, absolument. Donc, en marge ou alors additivement à la présence des grands auteurs, des grandes plumes algériennes et internationales. Les plumes en herbe, les entouragées. Absolument, donc l'édition jeunesse, les jeunes plumes ne sont pas en reste puisqu'il y a une belle part qui sera réservée à l'édition jeunesse, mais aussi aux jeunes plumes pour lesquelles je confirme et j'avoue le suivi quotidien et permanent de Mme la ministre de la Culture. Donc, cette année, on verra la participation des jeunes plumes, notamment ceux ayant été récipiendaires des différents prix nationaux, des prix prestigieux que sont, par exemple, Mohamedib, Asiyad Joubar, le prix du président de la République, le prix Maharishi du président de la République, mais aussi de Booker Prize, de l'Arabe, Booker Prize, etc. Alors, M. Higa, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est aujourd'hui posée. On parle souvent également de certains livres qui sont interdits d'accès à notre pays et on parle également de censure. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? M. Higa, est-ce que c'est une sorte de censure ou pas censure ? Est-ce qu'elle existe ? Alors, je l'affirme en toute solenneté. Qui a jamais eu de censure en Algérie ? Vous savez, dans tous les pays du monde, et j'en parle en connaissance de cause, j'ai eu la chance de participer au Grand Salon du Livre de ce monde, et permettez-moi de vous dire que chaque pays est jaloux de ses valeurs, de ses constantes nationales auxquelles ils font très attention. Donc, nous aussi, à l'instar de ces pays-là, nous ne voudrons pas de titres qui, par exemple, à titre d'exemple, qui plaideraient le terrorisme, le fondamentalisme, ou qui toucheraient à nos constantes et fondamentaux nationales. Et qui font la promotion de discours haineux et séparatistes. Ça, c'est clair. Donc, très franchement, il n'y a jamais eu de censure. On n'a jamais retiré un livre au niveau du Salon international du Livre d'Alger. Le livre religieux, même principe, M. Higerbe ? Vous savez, le livre religieux sera aussi présent au niveau du Salon international du Livre d'Alger. Mais permettez-moi de vous préciser que la priorité, cette année, au niveau du Salon international du Livre d'Alger, à l'occasion de la prochaine édition, sera le livre littéraire, technique et scientifique. Alors, je voudrais revenir avec vous, M. Higerbe, sur une question qui est essentielle. C'est qu'aujourd'hui, le livre perd sa place. On ne lit plus comment liser par le passé. On parle de la promotion du livre. Mais comment parler de la promotion du livre quand vous n'avez pas d'espace de lecture ? Vous avez certaines bibliothèques. Au niveau des communes, elles existent à travers tout le territoire national. En principe, il y a une bibliothèque dans chaque commune. Mais certaines bibliothèques ont été détournées à d'autres fins. Et vous avez cette question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit l'exemple de la bibliothèque de Didel. Tout un étage est occupé aujourd'hui par l'ANI, l'instance nationale des élections. Donc, ce qui réduit un peu l'espace de la lecture au profit des étudiants. Quel est votre commentaire, justement, par cette question de l'auditeur ? Est-ce qu'il faut reprendre toutes les bibliothèques existantes à travers les communes ? On a vu même des bibliothèques privées, par exemple, et des espaces de vente qui sont devenus et qui sont transformés parce que les gens n'achètent pas le livre en pizzeria. D'aucuns vous diront qu'il y a un paradoxe quand on constate la fréquentation extraordinaire du salon qui dépasse le 1,5 million de visiteurs qui viennent des quatre coins d'Algérie. Et c'est un constat qui se fait au quotidien et qui pourrait se faire cette fois-ci au niveau des parkings, des voitures. Vous y verrez les matricules des quatre coins d'Algérie. Cela dénote quand même l'intérêt de l'algérien au livre et à la lecture. Mais il n'y a pas suffisamment de librairie ni de bibliothèque ? Ça, il y va peut-être des initiatives de chaque responsable de bibliothèque et de librairie. Mais à ce titre, il y a une chose quand même qui est certaine. C'est que les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Culture, font au mieux pour doter ces bibliothèques en fonds documentaires. Dès lors que, surtout au regard des initiatives qui sont de soutien direct, qui sont initiées par le ministère de la Culture, concernant le soutien à la création intellectuelle, donc au livre, en encourageant directement des auteurs, mais aussi des éditeurs, à travers différents programmes, pour éditer. Et ces ouvrages qui sont édités par le ministère de la Culture, sont destinées, sont directement placées au niveau des bibliothèques publiques. Alors, on n'arrête pas les débuts. Mais à ce titre, permettez-moi de dire aussi qu'il y a un rôle que certains partis doivent jouer peut-être de manière plus active. C'est les critiques littéraires, c'est un petit peu la presse, les médias, qui doivent un petit peu participer aussi à la promotion d'abord de nos écrivains, de tous bords, mais aussi à faire la promotion des initiatives, à l'endroit donc de la promotion de la lecture, et toutes les actions qui font que le livre ou les auteurs doivent être promus et connus du grand public. Et faire peut-être un geste aussi important en direction de certains espaces de lecture, au niveau communal, c'est-à-dire permettre le recyclage d'un livre, donner un livre. Chaque citoyen, s'il devait donner un livre, endotterait toutes nos communes et bien sûr, ces espaces de livres. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est importante aussi. On n'arrête pas le développement. C'est le cas aujourd'hui. Monsieur Higuerb, le numérique, il est en train de bouleverser totalement nos habitudes. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, il est de même que les autres secteurs, le livre, il est en train de subir les mutations technologiques. On passe à l'écrit au numérique. C'est un fait qui a aussi occasionné de grands dégâts, c'est-à-dire au papier, le livre palpable. Maintenant, on lit, il y a le livre numérique. Il faut s'adapter aussi à cette réalité, monsieur Higuerb. Très certainement. Vous allez faire la promotion. L'Algérie, à l'instar du reste du monde, est plein dedans. Il y a quand même... On parlait à un moment donné, même de la bibliothèque numérique. Tout à fait. Il y a un balbissement au niveau de la production éditoriale, au niveau numérique. Mais permettez-moi de vous dire que, même s'il faut considérer une part de marché au niveau... Concernant le livre numérique, Le livre physique, le livre papier tel que nous le connaissons, n'est pas détrôné. Il ne le saura pas de si tôt. On aime le toucher. C'est très clair. Et puis, les chiffres sont là, pas seulement en Algérie, mais aussi dans le reste du monde. À l'exemple du Canada, de l'Allemagne, des États-Unis, où il y a une très forte production livresque et où les médias, où le multimédia aussi connaît son summum. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que le livre papier, le livre classique que nous connaissons, est détrôné. Eh bien, écoutez, on est avec la voiture aujourd'hui électrique et la bicyclette n'a pas pour autant disparu. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Higuerb, le pass sanitaire sera-t-il obligatoire pendant le SILA et les enfants ? Pourront-ils également y accéder, accéder au salon ? Est-ce que vous avez pris des dispositions sur le plan sanitaire également ? Absolument. Donc, il y a tout un dispositif sanitaire, agréé par les autorités sanitaires de notre pays et qui sera en vigueur au niveau de la SAFEX. Et ce, indépendamment des mesures barrières classiques que nous connaissons, à savoir le port de masque, la distanciation physique, la disponibilité du gel. Et si vous recevez un million de visites, j'arrive, j'arrive justement. Il y a aussi un dispositif de signalisation dès les entrées des pavillons qui indique des circuits de façon à ce que les gens ne se croisent pas. Indépendamment de ça, il y a aussi l'élargissement des couloirs cette année de façon à permettre une meilleure circulation des personnes. Également aussi, au niveau de chaque stand, il fait obligation à chaque responsable de stand de veiller à ce qu'au niveau du stand, il n'y ait pas de bousculade ou de croisement. En tout cas, qu'il veille au respect des mesures sanitaires, à savoir la distanciation et la disponibilité du gel au niveau de chaque espace. Vous allez négocier avec les éditeurs pour les prochains jours pour rendre le livre accessible pendant le SILA, M. Higert, puisqu'on a parlé un peu de la suppression des frais d'accès au stand pour cette année, une décision du président de la République. Absolument, indépendamment. Additivement, je dirais, aux actions, aux décisions des autorités, il y a aussi l'administration du SILA qui exhorte l'ensemble des exposants, l'ensemble des éditeurs présents au salon, de consentir des remises, voire des remises exceptionnelles qui varient de 20 à 25% pour justement permettre à une majorité écrasante d'accéder aux livres à l'occasion de la prochaine édition, donc la 25e, qui aura lieu du 24 au 31 mars prochain. Et ça leur permettra de faire des ventes record pendant cette activité, cet événement. Alors, cette gratuité pour l'auditeur, c'est une question, elle est valable aussi bien pour les nationaux qu'étrangers, c'est clair. Absolument. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous également, M. Higerbe, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on prend conscience que la culture, c'est le pilier de l'identité d'un peuple ? C'est très clair, c'est même le socle d'une nation. On dit que la culture, c'est tout ce qui resterait après avoir tout perdu, si je puisse dire ça ainsi. Mais effectivement, la culture est un véritable indicateur du bien-être et de la bonne santé d'un pays. Promouvoir les cafés littéraires à travers le pays, c'est une bonne initiative également, puisqu'on a vu se créer récemment, est-ce qu'il faut les démultiplier à travers le territoire ? Il faut prendre son café et lire un livre. Absolument. Ce qui est le plus beau à faire. Absolument, absolument. On dit que le livre, Khairou Jalis, en arabe, c'est une expression qui porte bien son sens. Promouvoir la lecture même au niveau des classes, c'est-à-dire à l'école ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce sera une belle initiative au niveau du ministère de l'Éducation, par exemple. Il faut inviter peut-être le déplacement des élèves vers le SILA ? Voilà, des programmes de le passé qui font qu'il était soumis à chaque élève la lecture d'au moins 4 romans dans l'année sur lesquels ils étaient notés. Donc c'est une belle initiative qui gagnera à être reprise, mais aussi, ça serait une formidable initiative qu'il y ait donc plus de dynamisme, plus d'entrains au niveau de chaque éditeur, justement pour promouvoir leur production intellectuelle, pour promouvoir leurs auteurs, mais aussi les médias, les critiques littéraires, tout ce bon monde-là qui doit absolument unir leur force pour justement booster l'amour du livre et l'encouragement de la lecture publique. Mais il faudrait qu'il soit axé ici par rapport au prix. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que le livre importé reste très cher au niveau des librairies. Eh bien, vous savez, le livre, notamment le livre universitaire et scientifique, il est connu dans le monde, qu'il est très cher. Mais c'est vrai que la chaîne traditionnelle d'importation du livre, la librairie, les importateurs, connaît une faiblesse ces années, notamment ces deux dernières années. En raison de la pandémie de la Covid. Et c'est l'une des raisons aussi qui explique la grande, l'énorme affluence au salon qui permet justement d'acquérir le livre nouveau. C'est-à-dire que le salon permet d'offrir des nouveautés que les gens ne trouvent pas au niveau des librairies et ailleurs, mais surtout à des prix extrêmement intéressants dès lors que l'État a exempté ce salon de tous droits et taxes. Oui, mais quand vous allez dans certains pays, vous avez des espaces où on parle de promotion. Vous avez beaucoup de promotion sur des livres qui deviennent relativement plus ou moins anciens. Ça encourage encore davantage la lecture. Est-ce qu'on devrait faire la même chose ? Nous, on rentre dans une librairie, on ne connaît pas les promotions. Très bien. Il n'y a aucune indication, rien dit. Je confirme quelque chose, c'est que tous les éditeurs sans exception ont pour obligation de consentir des remises exceptionnelles, voire de 20 à 25%. Ça, c'est clair. Mais il faut le faire à longueur de l'année, M. Higuard. Pardon. Oui, ça, c'est un vœu pieux qu'on attendrait de l'ensemble des éditeurs qui peut-être gagneraient et faire des promotions régulièrement sur les titres, mais aussi au niveau de toutes les actions qui participent à promouvoir le livre et la lecture en général. M. Mohamed Higuard, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne journée, à bientôt. Et puis, bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques.